hey salut à tous on se retrouve pour un nouvel épisode le 28e sur world of final fantasy j'espère que vous allez bien c'est la fin de l'année scolaire pour ceux qui vont en cours donc bientôt bientôt les vacances bientôt les brevets les bacs ou les exams si vous êtes à la fac par exemple alors forcément mais oui j'ai pas pensé monter sur les toits mais il faut vraiment être mongoloïd c'est la feature du truc et donc en fait fallait juste faire ça j'ai repensé après alors que j'ai tourné pendant cinq minutes c'est après seulement que je me suis dit ah bah oui non mais je suis con qu'est ce que tu fous alors par contre j'ai juste peur pour le boss que mes teams soient pas les meilleurs qui soient alors j'espère qu'on n'aura pas de soucis ça c'est ce que je me demande parce que je trouve qu'ils prennent quand même cher sur des petits mob donc j'espère que tout se passera bien en tout cas on a récupéré encore de la foudre il voudrait dire qu'on a vraiment quelque chose qui est lié à ça je pense niveau boss parce qu'on nous a donné énormément d'items liés à la foudre donc je serais pas étonné d'avoir un petit truc comme ça mais ça va toi alors j'imagine qu'il y en avait un là on va prendre le pont où est ce qu'il est le pont il est là le premier et donc il doit y avoir un le même truc de l'autre côté quoi qu'il y avait encore là attend je suis pas monté là moi je suis monté de l'autre côté on est d'accord merde crédit on va se battre sur les murs c'est comme ça que j'imagine le truc maintien et on se tape sur les murs c'est trop cool même tu veux crever non mais eux donc voilà en tout cas on a essayé d'avancer et pourquoi pas finir ce donjon dans cet épisode d'après mon calcul comme ça de peut-être je pense qu'on a passé deux max trois épisodes dans les donjons en général c'est pas spécialement long en même temps c'est tellement linéaire aussi on va pas se mentir il n'y a pas ce côté explo bon moi ça m'arrange pour faire les vidéos vous le dis sincèrement en toute franchise c'est plutôt arrangeant et ça me permet de couper plus facilement mais oui doit y avoir un coffre ici aussi il ya une double montée voilà je me disais bien deux potions de quoi d'animation je ne sais plus ce que c'est je sais que j'avais déjà regardé voilà comme ça on est au début on va traverser les deux côtés juste avant de monter sur le mur non c'est moi pierre turban pour combattre on va pas se mentir allez il ya quatre pingouins sphère merde j'aurais dû le il est quand même bon c'est pas grave allez ça va ils nous font pas trop la misère donc on va s'amputer au moins un deuxième avant de l'huile et pour prendre moins de dégâts on va s'en faire un troisième on peut on enchaînera derrière comme de toute façon il leur faut deux coups pour mourir tac on va il est notre ami alors qu'on se mettra un petit coup d'il tant qu'à faire ça me paraît très bien tout ça mais voilà on est plutôt bien quasi max et et donc je pense que le gros lot doit être sur un toit donc en plus je suis pas dégueulasse vous avez vu un g j'aurais pu m'avancer récupérer les coffres à gauche mais non je ne l'ai point fait j'ai vu que on pouvait monter je me suis dit bah oui non mais je suis con par contre c'est un fake ici il n'y a rien alors j'espère que le gros lot est sur une dernière partie là bas ah oui parce que vous vous en doutez j'ai pas pu il n'y a pas de safe state ou tout comme ça donc j'ai pas pu tricher on peut pas prendre le coffre et me dire ouais c'est sûr il est là mais je pense que c'est ça l'idée ça me paraît tellement logique voilà déjà on va fumer lui au calme toi bien non mais alors oh wesh alors et gaffe que j'appelle jul va moins de la ramener ta gueule de requin enfariné sérieusement quoi tout de soin quand même on est fou lui non mais c'est résistance et c'est merde les gros voilà ça résiste sérieusement on va il est notre ami façon on est à full pa voilà ah non il n'est pas mort bon tu veux pas mûrir en ça résiste le mec qui fait des fakes en fait il fait genre il fait la gueule comme ça tu as je suis blessé mais en fait pas du tout il est encore plein de points de vie sérieusement non mais où ça fait la rébellion alors j'espère qu'il ya un coffre ici on va c'est bon est ce que c'est le gros lot nous c'est le gros lot on a tiré le gros lot c'est le cas de le dire alors par contre je sais toujours pas à quoi sert ce coquillage là bas certes il ya une zone donc je sais plus comment on appelle ça les zones de ténèbres on va aller chercher des mirages particuliers bon j'avoue que je les ai pas fait à part je crois le tout premier où nous avons mis le temps oh mais calmez vous bien ça vient ça fait des tsunamis on est dans l'eau comment tu peux balancer des vagues d'eau sous l'eau calme toi non mais sérieusement quoi ouais non mais maintenant faut que je lui claque un gros il pour qu'il soit full vie histoire d'être un peu mieux parce que la rébellion c'est bien mais stop la rébellion sérieusement quoi ça va ça fait des petits dégâts mais une attaque deux fois quand même c'est dégueulasse on double attaque alors que c'est une pyramide pourquoi nous on n'attaque pas trois fois je vous le demande mais il ya escroquerie je sens qu'il ya escroquerie quand un moment j'aime pas trop beaucoup ça préfère le dire allez allons donner son gros lot à l'autre là bas plus il ya l'essai il derrière n'est pas chier si j'avais pas traîné en fait on aurait pu le faire dans l'autre épisode non mais c'est bon j'allais te le donner n'est pas chier là tu lui dis non calme toi c'est bien parce que tu as la save il ya un chemin derrière toi il ya la scène sinon j'aurais dit va te faire voir alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas de coffre ben ben on va save mais le problème c'est que je peux pas aller chercher j'aille voir ma mal ouais vite fait mais qu'est-ce qu'on en réserve sinon qui pourrait résister essaye de réfléchir à ce qu'on a sur nous mais mais j'ai des tombéry ça peut servir des tombéry et quoi leur truc à eux on peut voir déjà tête 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 non comme ça on voit là ce que je veux voir alors il n'aime pas la foudre mais ils sont résistants à l'eau à ça pourrait servir why not lui il n'aime pas la foudre mais il n'aime pas l'eau non plus alors lui la no résiste en temps c'est des mécas ça j'avais dit j'aurais dû garder un gros méca avec moi mais n'aime pas la foudre et n'aime pas l'eau non plus ouais donc finalement ils me servent pas il ya que le tombéry qui pourrait me servir alors finalement ils n'aiment pas non plus ils ont moins 50 en eau n'est pas terrible j'ai pas la team fait pour ça il faudrait que je vire fri frites et je met tombéry à la place ça peut se faire puisque j'ai un feu donc ouais pourquoi pas on peut tester il a un peu moins fort malheureusement mais désolé fri frites était 41 avait mon respect alors c'est où formation la formation allons chercher tombéry tombé berry à tomber je ne sais même pas comment dire forcément il est moins fort on va perdre un peu de vie mais on aura de la résistance à l'eau normalement et tout ce ferrier le serrier du tombéry tiens qu'est ce que ça nous donne je sais pas c'est ah oui je vais rien mis en plus des gâteaux de trotter à ça c'est bien il veut se promener avec nous voilà escorte la défense physique ah il a des défenses physiques un prisme bonus de pv alors on va prendre le prix ce pour avoir le bonus de pv la merde c'est de l'autre côté à j'étais même pas obligé de le prendre tu as je suis con j'ai pas fait gaffe qu'il n'y avait pas de trait en de façon on apparaît de la petite rancune à magique de ténèbres un emplacement libre faudrait voir si on est un truc coût critique renforcé ça c'est bien moi je veux le bonus de pv parce que voilà ça peut l'aider qu'est ce qu'on a ici bonus de précision ça peut être bien aussi et là on peut faire un double augmentation comment on vire ça voilà j'en ai pas besoin on a ajouté un autre sphérié là aussi on ouvert les tombéry on à la métamorphose hélas et bébé tombe les me mais là c'est un petit alors le truc c'est que je sais pas comment ça marche une coup de couteau là je crois que ça a fait mal le coup de couteau du tomberi on les moisses des points alors je les utilise précision bonus de force ça c'est bien qu'est-ce qu'on a ici ou bien ça coûte ça coûte 2 je sais pas ce que c'est mais on peut tester il y a une place alors par contre je sais pas si c'est un petit le tomberi ou si c'est compté comme un moyen je sais plus où est ce qu'on voit ça n'est pas écrit pharmacologie ça c'est cool bravo à 1000 huiles la bravoure à le con il peut débloquer bravoure alors le truc c'est que je sais pas comment ça marche la métamorphose par contre alors juste voilà je veux faire ça pour qu'elle prenne sa vie et puis on va c'est ce petit changement moi ça nous coûte rien au pire mais juste avant un boss voilà l'histoire d'améliorer légèrement sa pyramide ouais non mais ça ça se fait pas je veux dire lagarnak bon on va le tester comme ça c'est pas grave ça va nous permettre de faire un test il faudrait je regarde aussi les magiques pourrait m'apporter on n'a pas trop perdu envie malgré qu'il est quatre levels de moins petite rancune et oh je vais tester la petite rancune ah ouais les tout mimi c'est un point faible mais ça fait pas super mal parce que c'est une petite rancune mais disons que ça pourrait servir voilà si boss où il ya disons qu'on pourrait avoir un perso un peu plus résistant par contre on a perdu le lit je crois qu'il avait mais au pire on utilisera les items ce que je me dis la tomberie ah ouais non même pas il est il est 36 il pue du fion et moi je sais pas comment on fait comment on peut les mettre à remords fouser on va faire ça avant de se lancer logiquement boss cinématique en tout cas on est giganthus un gore fou donc s'ils ont plus de mal ou pas avancé dans l'eau ah mais c'est ça la reine gore fou mais c'est pas du tout ce que j'imaginais ils ont invoqué le roi tomberie elle est classe la reine des gore fou en vrai franchement j'aime bien j'adore moi je m'attendais à un monstre un peu chelou style comme les gore je savais qu'elle allait avoir un truc comme ça en mode vénère en mode psychopathe elle a les yeux de de taré elle nous connaît pas moi je dis butons d'abord ses alliés petit gore fou je pense qu'il vaut mieux buter d'avoir ses alliés pour l'instant ça va on prend pas trop cher allié oui reste là par contre il est décédé ou il est pas décédé qu'il est décédé mais pourquoi elle peut les rêves ou elle peut faire quelque chose je me pose la question je vous avouerai ah non la laine fétide qui endort c'est quoi ça donc le fétide j'aurais peut-être dû faire un coup de foudre mais annoncé c'est pas elle qui l'a mais j'aime pas beaucoup ça le mais c'est bon ça a manqué mais non j'ai pu foudre à dire une fois que je vérifie ça mais si bien sûr que j'ai voilà pas beaucoup de vie en fait c'est pas elle le vrai boss on se fait un petit coup d'île comme ça ça nous rechargera la barre pour après vaut mieux être prévenant mais je pense que ouais ils sont pas considérés genre on les but cela il comme ils sont pas sauvages en balle est déjà morte ouais c'est pas ça le boss elle c'est juste un fake tombé riz prend des xp mais nous ont parlé des tombé riz donc ça pourrait être intéressant d'en avoir un finalement ça pourrait être un tombé riz le vrai boss le roi des tombé riz ont parlé d'un question d'un roi à comment la voler non mais voilà calme toi on est gentil non non rien fait nous on est venu chercher la clé qu'ils auraient peut-être pitié en plus si c'est la même clé à une larme voilà ce qu'on voulait est ce qu'on est venu chercher ah bah ce bar nous a laissé l'alarme donc ça c'est bien si j'avais martyrisé un petit enfant ah bah voilà c'est bien ça c'est cette clé là logiquement passons nous devons de la clé donc j'imagine faut la suivre on a le rubis de gorfou j'ai pas fait gaffe où elle est partie elle pense qu'il faut revenir sur nos pas en fait c'est là bas où elle est partie moi je pensais qu'il va notre chemin de l'autre côté ça n'a pas l'air d'être le cas bon c'est pas grave on va save on a réussi notre mission à notre premier objectif et donc on va chercher j'ai une idée est ce que c'est lié au coquillage et où c'est là ce que ce serait ça ah oui c'est cela mais qu'est ce qu'elle fait c'est ça il ya un passage donc voilà c'était logique fallait bien que ça servait quelque chose vous pouvez passer la reine non mais vous êtes sérieux nous montrer pour ce passage dégueulasse bah moi aussi ça fait pas tombeau dans bas c'est dommage parce que quand on marche sur les murs on peut pas faire toboggan merde j'ai pas des droits moi je me demande comment on peut voir calme toi où est ce qu'on est mais il fait de plus en plus noir allez agression qu'est ce qu'on va se taper des tombéry c'est leur territoire on peut choper attend peut-être qu'il aurait un plus haut level on pourrait voir si c'est un moyen ou un petit ça pourrait nous servir hier on l'a pas celui là en mode lanterne nous on a mis on a capturé le mirage ah bah nous les tout petits alors le truc c'est qu'il faudrait que je les change ok gardez non a validé moi je veux le mettre avec moi par contre le prendre dans l'équipe voilà je veux pas l'envoyer dans la malle à la place de qui moi je dis à la place de lui par contre j'ai du grain sinon vite fait pour le monter là il ya un coffre un élixir ouais merci c'est gentil non mais c'est gentil il y en a encore bon on les défonce cette fois ci j'en ai un donc c'est pas la peine ça va j'ai l'impression qu'ils sont pas trop dangereux pour nous pour l'instant c'est pas les pires qu'on ait affronté en mirage reprenons la route je sais même pas où on va on est dans vraiment dans les profondeurs là ah bah il ya encore une save donc ça sent le boss derrière ah bah non pas direct à une attaque on se fait attaquer de tous côtés c'est quoi ça un tombéry sur un quoi je ne sais pas c'est quoi cette horreur mais c'est dégueulasse c'est franchement dégueulasse je vous le dis ah non il ya une double tombéry j'avais pas vu le mini sur sa tête donc l'autre c'est bien moyen ah ouais donc je peux pas le mettre à ma place je suis obligé de soit sacrifier mon dragon et de le mettre en mode comment dire comment dire ça en mode moi giganthus j'aurais pas trop le choix après je peux pas casser le heal non plus allez déjà ça c'est bon donc on va pouvoir je pense en achever deux voilà ça c'est bien ah ouais ça aurait été dix fois plus vite on avait fait ça dès le début moi je me lis pas et on peut choper allez ça rate remballe on va essayer de le capturer même si je m'en fous un peu de sa life ah non ça va pas marcher genre ça contre attaque c'est quoi cette connerie go to them all mais il veut pas mais tu vas mourir si je te laisse pas attraper déconne pas bam j'ai l'impression de tirer au pistol laser tain mais c'est lui qui va me casser des couilles quoi mais laisse toi attraper fait pas chier non mais mais non mais tu es sérieux t'es vraiment pas sympa je te le dis tu n'es pas sympa j'étais pas obligé pourquoi je me suis fait chier à faire ça je viens de dire qu'il y avait normalement la série juste à côté bon allez histoire d'en avoir un en plus t'a met une saloperie ambulante je te le dis le problème c'est que le l'aura de capture avait se barrer fois que lui ça va il a l'air de durer pour l'instant mais c'est peut-être ma dernière chance allez mais non mais tu es vraiment une saloperie ah bah il n'y a plus à si c'est bon j'allais dire c'est quoi ah merde oui je suis en mode ralenti c'est pour ça je suis con moi ah bah il a fuit il a carrément fui ah c'est dégueulasse dans la petite saloperie ça donne 15000 d'xp quasiment énorme à moins que c'est 15000 genre pour tout save allez on est parti on va tester notre new team et non pas la new team de captain Tsubase elle est là elle mais ils sont deux qu'est ce qu'ils veulent faire les coups cachots mais là c'est en fait déboîté c'est le roi des tomberies tu fais peur lui on sait y est pourquoi il nous agresse nous c'est juste dégueulasse alors il y a quatre tomberies et un roi alors allons-y compétences qu'est ce que j'ai en multi cibles j'ai envie de dire c'est de la merde est-ce que lui il a du multi alors on a l'astre ça prend 10 par contre ça ça prend 7 le problème c'est que la foudre c'est quoi ça on peut tester de toute façon c'est pas le healer donc je peux me permettre de faire du multi avec lui on a jamais vu je crois celui-là oh c'est genre la super quoi mon gars une météor de flamme oh ça fait quand même du dégâts mine de rien aïe bon ça va on va soigner notre ami quand même le temps qu'il fasse ses dégâts multi cibles euh tac ah c'est 7 j'ai pas assez combien j'ai ? ah j'ai 6 euh attaquons bah on va achever lui bah voilà j'avais raison ça disparaît extra haut c'est pas cool ça une barrière magique en fait serait bienvenue c'est pas cool franchement c'est pas bien ce que vous faites allez on va refaire des flammes il a l'air d'avoir pas mal de pv d'après ce que je vois j'ai pas fait gaffe mais j'ai l'impression que je l'a à peine éraflé lui mais allez on va finir la vidéo sur ce combat ah ouais ça lui fait que 400 lui euh tac je veux regarder un truc ah merde c'est lui qui a la barrière je vais chier alors ça c'est pas cool ça c'est pas le bon plan bon c'est pas grave les tombéries sont bientôt décédées on peut s'en tuer deux ah ouais le tombéry je l'ai à peine égratiné quoi j'espère qu'il va pas rappeler d'autres enfants ça ça pourrait être l'abaillerie il dit sincèrement euh non moi je veux je veux mais non ah merde j'ai failli activer sauveur sans le vouloir c'est pas grave je veux remettre de la vie je veux être sûr d'attaquer le bon voilà on casse les ad lui il faut que je me méfie quand même parce que de mémoire il a des trucs de saloperie infinie de mémoire si je me rappelle foudre non barrière je voulais vérifier barrière barrière c'est laquelle ah ouais non je l'ai plus la barrière c'est notre ami frifrit qui l'avait fait chier ça c'est pas cool ou c'était elle c'est pas elle non j'avais vérifié on est d'accord c'était bien notre ami ok attaque oh ça j'aime pas ça why nous a os le game over tomberie nous a fumé la gueule oh fait chier en plus c'est la fin de la vidéo donc j'ai pas le temps de relancer le combat maintenant ah ouais non mais va falloir trouver une strat le mec il m'a mis du 7k je vais comment pour esquiver ça moi je sais pas si c'est du dégât physique ou magique ouais donc on va se retenter la chose mais je pense avec frifrit si c'est lui qui a la barrière finalement de toute façon le feu on a sur l'autre donc c'est pas grave bon on va se quitter ici on va revenir dans le prochain épisode de l'histoire de trouver une solution à notre problème bon voilà 6 problèmes il y a on va revenir après j'espère que c'est pas parce que mon niveau est trop bas parce que c'est vrai que j'ai pas fait de spécialement de grain depuis le début comme j'ai dit donc j'espère que genre qu'on arrive vers la fin il n'y a pas un peu de grain à faire sinon ce serait abusé je serais super déçu je vous avouerai mais donc on verra allez on se quitte ici merci à vous j'espère que vous avez passé quand même un bon moment bon on a fait un gros fail mais c'est pas grave n'hésitez pas à liker commenter vous abonner je vous retrouve très vite à très bientôt les amis ciao ciao ciao